Alors que la bataille fait rage en Ukraine, la première dame du pays s'est exprimée lors d'une réunion conjointe rare devant le Congrès des États-Unis. Son message devant l'Assemblée était simple, envoyer des armes et des fonds. Je demande des armes, des armes qui ne seront pas utilisées pour faire la guerre sur le territoire de quelqu'un d'autre, mais pour protéger notre foyer et le droit de se réveiller en vie dans cette maison. Son apparition devant le Congrès a fait suite à une réunion lundi au département d'État américain, puis à une visite mardi à la Maison-Blanche. Au Pentagone, mercredi matin, le secrétaire d'État à la Défense des États-Unis, Leon Austin, s'est entretenu virtuellement avec les chefs de la Défense de dizaines de puissances occidentales majeures. Il s'est engagé à apporter davantage de soutien à l'Ukraine. Rien qu'au cours du dernier mois, les États-Unis se sont engagés à une assistance sécuritaire dépassant les 2,5 milliards de dollars. Nous allons adapter toute l'assistance pour garantir que l'Ukraine dispose de la technologie, des munitions et de la puissance de feu absolue pour se défendre. Austin a annoncé que les États-Unis enverraient à l'Ukraine 4 systèmes d'artillerie à haute mobilité supplémentaire appelés Imars. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que les armes occidentales telles que les Imars contraignent la Russie à intensifier ses opérations militaires. Parce que nous ne pouvons permettre que la partie de l'Ukraine qui sera contrôlée par Zelensky ou quiconque le remplacera contienne des armes qui poseront une menace directe à notre territoire et aux territoires des républiques qui ont déclaré leur indépendance, celles qui veulent déterminer leur propre avenir. Lavrov a déclaré à l'agence de presse étatique russe Ria Novosti que si jamais les pays occidentaux continuent à livrer des armes de longue portée, les objectifs territoriaux de Moscou pourraient s'étendre. Une perspective qui pourrait signifier davantage de combats en Ukraine.